Dans la dernière vidéo, on a vu comment le borohydrure de sodium pouvait réduire les aldéhydes ou les cétones pour former des alcools primaires ou secondaires. Maintenant, si on regarde cette réaction, elle est généralisée, on a ici un aldéhyde ou une cétone en fonction de la présence ou non d'un deuxième groupe alkyl au niveau de ce carbone. Et si on ajoute de l'hydrure de lithium et d'aluminium dans une première étape et une source de protons dans une deuxième étape, donc ici l'eau, on va former un alcool primaire ou secondaire en fonction de la molécule de départ. Donc de ce point de vue, l'hydrure de lithium et d'aluminium va réagir de la même manière que le borohydrure de sodium. Cependant, le borohydrure de sodium, donc NaBH4, qu'on avait vu dans la précédente vidéo, va seulement réduire les aldéhydes ou les cétones, tandis que l'hydrure de lithium et d'aluminium, LiAlH4, est un réducteur plus puissant et sera également capable de réduire les acides carboxyliques et les estères. Donc tu peux le voir représenté ici. Si on a la présence d'un OH, ici on aura affaire à un acide carboxylique. Et si c'est un groupe alkyl R' lié à l'oxygène, on est alors face à un estère. Donc LiAlH4, l'hydrure de lithium et d'aluminium, peut non seulement réduire les aldéhydes et les cétones, mais aussi d'autres composés carboninés, tels que les acides carboxyliques et les estères, car il est plus réactif. C'est aussi pourquoi il faut séparer ces deux réactifs en deux étapes, car on ne peut pas avoir l'eau dans le même milieu que l'hydrure de lithium et d'aluminium, car ils réagiraient ensemble beaucoup plus rapidement. Et en plus, cette réaction est violente et exothermique, elle dégage du gaz, d'hydrogène et de la chaleur. Le mécanisme de réduction des aldides et des cétones est identique à celui qu'on a vu avec le borohydrure de sodium, NaBH4. Donc on va ici se concentrer sur ce qui est nouveau, à savoir la réaction impliquant les acides carboxyliques et les estères. Donc on va prendre l'exemple d'un estère, c'est-à-dire qu'ici j'ai un groupe alkyl R'. Donc on a toujours notre carbonyl avec ici deux doublés non-liants sur l'oxygène, deux mêmes ici, et on trouve un groupe alkyl. Et on va lui ajouter l'hydrure de lithium et d'aluminium en excès, en termes d'équivalent molaire. Il se présente sous la forme Li+, et l'aluminium qui porte quatre atomes d'hydrogène et une charge négative. Le mécanisme commence comme dans la vidéo précédente, avec la polarité de cette double liaison entre le carbone et l'oxygène. Donc c'est dû à la plus grande électronégativité de l'oxygène, qui attire plus les électrons, et qui va donc porter une charge delta-, ce qui procure au carbone une charge partielle positive delta-plus, faisant de lui un électrophile. Et on a ici un nucléophile, où ce sont ces deux électrons qui vont pouvoir attaquer le carbone pour former une liaison avec l'hydrogène, suivi d'un mouvement de ces électrons redirigé vers l'oxygène. Donc voilà pour la première étape, l'attaque nucléophile, et on obtient, donc ici on aura toujours le groupe A, et ce carbone qui maintenant n'a plus qu'une seule liaison avec l'oxygène, qui a récupéré un troisième double non-liant, et donc une charge négative, il a formé une liaison avec, ici, un hydrogène, et il porte toujours un autre atome d'oxygène et un groupement R'. Dans la prochaine étape de cette réaction, on va reformer le carbonyl. Donc ces électrons vont revenir au niveau d'une double liaison avec le carbone, ce qui ferait cinq liaisons pour le carbone, donc ce n'est pas possible, mais c'est rendu possible par la présence de cet oxygène ici, et son électronégativité, qui va faire que ces électrons ici vont rompre la liaison avec le carbone pour se rediriger sur l'oxygène. Ici on avait également comme produit de réaction le Li et Alh3. Et si on veut dessiner maintenant le produit de cette réaction, on a toujours notre groupement R, lié au carbone, qui a récupéré une double liaison avec l'oxygène, qui n'a plus que deux doublets non-liants, et qui porte toujours cet hydrogène qui lui a été ajouté. On peut respecter le code couleur pour suivre, donc ça c'est bien l'hydrogène qui nous provient de l'hydrure de lithium et d'aluminium. Ici c'est l'électron du doublet qui s'est réinvesti dans une double liaison, et on a libéré l'oxygène avec le groupe alkyl R', qui lui maintenant porte un troisième doublé non-liant, et donc une charge négative. L'oxygène étant relativement électronégatif, il supporte bien cette charge négative et sera assez stable. Donc on a abouti ici à un aldéhyde. Et sur un aldéhyde, cette attaque nucléophile peut se reproduire. Et comme on a excès de notre réactif, l'hydrure de lithium et d'aluminium, et bien cela va être possible. Et donc d'ailleurs c'est tellement réactif qu'on ne peut pas l'empêcher de se produire. Donc on a à nouveau ici exactement le même mécanisme, la même réaction, avec la polarité qui procure une charge partielle négative à l'oxygène et une charge partielle positive au carbone. Je vais faire un petit peu de place. On a toujours dans notre milieu le réactif, sous forme L et plus, et puis l'aluminium qui porte 4 hydrogènes. Et cet électrophile ici va à nouveau subir l'attaque du nucléophile par ce doublet ici et formation d'une liaison avec l'hydrogène, tandis que les électrons de la double liaison se voient relocalisés sur l'oxygène. Et le produit de cette réaction, on retrouvera notre groupe alkyl avec le carbone qui vient de créer une liaison supplémentaire avec un atome d'hydrogène qui a gardé le premier atome d'hydrogène qui lui avait été ajouté et qui n'a plus qu'une liaison avec cet atome d'oxygène qui a récupéré à nouveau un troisième doublet non-liant et une charge négative. Et on a à nouveau produit du AlH3. Donc maintenant, dans une deuxième phase de la réaction, on ajoute de l'eau, H2O, en tant que source de protons. Et on va voir une réaction acide-base. Je l'écris comme ceci. H2O, c'est un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène. Et on va avoir un doublet non-liant au niveau de l'oxygène qui va venir récupérer un proton sur l'eau. Ici, les électrons de la liaison vont être libérés et se rediriger vers l'oxygène. Donc on aura protoné cet anion alcoolate pour former un alcool. Donc on va dessiner ici notre produit de réaction avec toujours cette structure avec le groupe alkyl, le carbone et nos deux hydrogènes ajoutés dans les deux attaques nucléophiles successives. Et maintenant, un groupe alcool OH et de l'ion hydroxyde OH-. Tu peux voir que ce qu'on a fait ici, c'est ajouter deux hydrogènes sur le carbone, du carbonyl. Ces deux hydrogènes proviennent de notre réactif, l'hydrure de lithium et d'aluminium, car la réaction a eu lieu deux fois. Et si tu fais la réaction en partant d'un acide carboxylique, c'est le même mécanisme, et par souci de temps, on ne va pas le répéter ici, mais on arriverait au même produit de réaction à la fin, avec de la même manière l'ajout de deux hydrogènes sur le carbone de départ. Donc intéressons-nous maintenant à la chimio-sélectivité de cette réaction. Maintenant qu'on a vu l'effet du borohydrure de sodium, NaBH4, et de l'hydrure de lithium et d'aluminium, LiAlH4, voyons si tu peux choisir lequel utiliser en fonction du résultat à obtenir. Alors, si je prends par exemple une molécule comme ceci, avec un noyau benzénique, qui porterait ici un substituant avec une double liaison, et ici un groupe fonctionnel aldéhyde. Voilà, d'un côté. Et de l'autre côté, on va trouver un estère. Donc, comme ceci. Voilà, un groupe estère. Voyons comment on peut sélectivement transformer les différentes parties de cette molécule en utilisant différents réactifs. Disons que nous commençons par ajouter du borohydrure de sodium dans une première étape, puis une source de protons. Le borohydrure de sodium, il réagit avec les cétones et les aldéhydes uniquement. Donc, il sera sélectif de ses fonctions. Il ne réduira pas les acides carboxyliques ou les estères. Donc, il va seulement réagir ici avec l'aldéhyde, en haut à droite. Et si on essaye de dessiner le produit ici, on n'aura pas touché à toute cette partie de la molécule. Donc, je vais tout simplement la récupérer. Seul l'aldéhyde ici sera transformé en alcool primaire. Donc, ici, j'ai toujours le carbone de mon carbonyl de départ ici, qui, cette fois-ci, porte un groupe hydroxyle. On aura réduit ce carbonyl. Donc, voilà, la chimiosélectivité de cette réaction sera pour l'aldéhyde. Maintenant, disons qu'on part de la même molécule, mais cette fois, on ajoute d'abord l'hydrure de lithium et d'aluminium, puis de l'eau. Cette fois, on sait que le réactif hydrure de lithium et d'aluminium peut réduire les aldéhydes, mais aussi les estères. Donc, il va réagir avec ces deux portions de la molécule pour former des alcools. Si on essaie de dessiner le produit final, on retrouvera sur cette portion de la molécule l'alcool primaire qu'on formait avec le borohydrure de sodium. Et ici, où se trouvait l'estère, on va avoir ajouté deux hydrogènes et casser la liaison entre le carbone du carbonyl et cet oxygène pour récupérer à ce niveau-là aussi un alcool primaire. Donc, je vais me faciliter la vie. Je vais récupérer cette structure. On n'a pas touché au noyau benzénique. On a transformé l'aldéhyde en alcool primaire et l'estère également est devenu un alcool primaire. Comme on vient d'en démontrer le mécanisme, la réduction de l'estère par l'hydrure de lithium et d'aluminium. Donc, en partant de la même molécule et en se basant sur le même mécanisme réactionnel, on pourra choisir le produit de réaction grâce au réactif utilisé. Et qu'en est-il si on décide d'ajouter du dryhydrogène, H2, et du palladium, sans catalyseur métallique ? C'est aussi une façon d'obtenir une réaction de réduction. Le dihydrogène est un réducteur car l'hydrogénation est un exemple de réaction de réduction qu'on a vu précédemment. Et cela aussi va être chimio-sélectif. Si on utilise les conditions normales de l'hydrogénation, la seule chose qui sera affectée, ce sera cette double liaison ici. On va réduire cette double liaison. Et donc, si on dessine le produit, on ne va pas toucher au noyau benzénique, on ne va pas toucher à l'ester, et on ne va pas toucher à l'alléide. Par contre, au niveau de cette double liaison, on va avoir ajouté deux hydrogènes et obtenir du coup une liaison simple. Et on retrouve ici l'alléide. Donc, trois différents réactifs, trois réductions différentes et trois produits de réaction différents. Maintenant, le dihydrogène pourra réduire aussi les carbonyls sous des conditions adéquates. Si on augmente la pression ou la température, on peut obtenir la réduction des carbonyls. Et ce sont des conditions qu'on maîtrise. Donc voilà ce qui résume la réduction des carbonyls en alcool en utilisant le borohydre de sodium et l'hydrure de lithium et d'aluminium. Dans les prochaines vidéos, on va s'intéresser aux composés organométalliques et plus particulièrement aux réactifs de Grignard. de la réduction des carbonyls. Merci.